Et bien bonjour à tous, c'est Céléborn, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 4 et on va commencer avec un petit jingle à la Neométrix et on se retrouve juste après. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup écouter l'OST d'Oblivion qui est faite par M83. Enfin bref, on est sur Battlefield 4, je suis en véhicule, ce qui n'est pas très courant, étant donné que sur Battlefield 3 j'ai arrêté de jouer en véhicule après mon second reset, parce que j'avoue j'ai complètement craqué, j'en avais marre, il fallait que je redébloque toutes les armes et tout. Voilà, donc on se retrouve dans le LAV AD, donc véhicule anti-aérien, en mode obitération sur la map, toujours de Siege of Shanghai, de toute façon c'était la seule map disponible lors de la bêta. Le mode obitération, alors déjà, moi je l'ai plutôt bien aimé, même si je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de choses à perfectionner, notamment les spawns en parachute qui étaient vachement trop proches les uns des autres. Je veux dire, alors je ne sais pas si c'est la map qui ne se prête pas trop au mode de jeu, mais on y avait joué à la Gamescom sur Paracel Storm, et c'était vachement mieux. En gros, il y avait quand même des spawns en parachute, mais qui étaient plus espacés, et puis le fait de se balader partout avec la bombe en jet ski, c'était vraiment énorme. Je rappelle vite fait les règles de ce mode de jeu, donc en gros il y a la bombe qui va spawn aléatoirement sur la map, bon généralement quand même entre les deux camps, c'était toujours autour de la grande tour sur Siege of Shanghai. Et le but des deux équipes, c'est de la récupérer et d'aller la planter dans la base ennemie, sachant qu'il y a trois points où on peut aller la planter. Et une fois qu'on a fait péter les trois points, c'est gagné. Et évidemment, quand vous portez la bombe, vous êtes pour se chasser par toute l'équipe parce que vous êtes spoté sur la map, c'est une boucherie. Et en fait, du coup, je trouve que c'est un mode de jeu qui encourage énormément le teamplay, à condition que les joueurs de votre équipe ne soient pas complètement débiles. C'est-à-dire que même dans ce mode de jeu, il faut savoir qu'il y a des mecs qui vont camper en haut de la tour et qui ne vont pas bouger. Et au sniper, c'est assez hallucinant de voir que certains n'ont aussi pas compris comment ça se passe. Ils prennent la bombe et ils montent en haut de la tour et ils ne bougent plus en mode « Hey, vas-y, mec ! C'est trop bien, j'ai la bombe ! Ils vont tous se mettre pour se chasser ! C'est faire masse de qui ? Tu connais les pailles ! » Et à l'opposé, il y a des joueurs qui vont vraiment tout donner. Moi, c'est assez rare que je prenne autant de plaisir à jouer sur un mode de jeu comme ça sur Battlefield. En fait, si vous voulez, mon point de repère, c'est combien de fois je me fais sauver la vie par des alliés. Sur CSGO, ça m'arrive assez souvent, surtout quand on joue aux compétitifs. Et sur Battlefield 4, j'ai été surpris de voir que dans ce mode de jeu, ça arrivait aussi assez souvent. De voir que des mecs se mettent vraiment entre vous et vos ennemis quand vous avez la bombe. Ils vont tout donner. Comme ils savent que les ennemis vont se focaliser sur vous, ils peuvent prendre des risques. Et d'ailleurs, vous devez prendre des risques pour vraiment protéger la bombe. Et du coup, ça rend des choses qui sont vraiment très bien. D'ailleurs, sur le site de la Team Legend, c'est Pody qui a fait une news là-dessus, qui a mis un gif. On voit toute l'équipe qui se démène pour prendre la bombe et la ramener en hélico. Et c'est vraiment assez énorme. Il y a de quoi faire des Battlefield Moments, mais monstrueux. Et d'ailleurs, dans cette partie, on joue dans une escouade de 5 avec Nubes, avec Off-God, avec Kali, avec Kausammer. Et on a chacun des rôles bien définis. Moi, je devais m'occuper évidemment des véhicules aériens, donc les hélicos, parce que j'ai la mitrailleuse anti-aérienne. Je devais donc sécuriser le spawn, parce que la bombe spawn toujours dans cette air à côté de la tour. Du coup, je ne vais pas trop bouger de la partie. Je suis désolé, si vous allez voir du PTFO. Il faut plutôt aller regarder les vidéos de Nubes qu'il a mises en ligne. Parce que c'est à peu près la même partie, il me semble. Et donc moi, je m'occupe surtout de donner un petit coup de main à Off-God qui est en tank. Et de buter les hélicos et sécuriser la zone qui est là. Et je ne m'en ressors pas trop mal, il me semble, sur cette partie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez un peu joué en véhicule et surtout en lave dans la bêta de Battlefield 4. Mais j'ai trouvé personnellement qu'il était un petit peu trop abusé. Regardez comment je descends l'hélico. C'est hallucinant la vitesse. Je crois que je mets deux salves et c'est fini. Et je n'avais même pas besoin de recharger. Au niveau des munitions, on est ultra large. Je ne sais pas comment temps qu'il faut recharger les cinq obus et tout. Du coup, je crois qu'il est un poil OP. Mais regardez le deuxième hélico aussi, il prend tellement cher. Voilà, je lui mets 44 de dégâts dès la première salve. Et la deuxième, le fini. Et le mec, il n'a juste même pas le temps de se mettre à l'abri. Je sais que nous, quand on était en hélico, on se faisait défoncer par le lave. On ne pouvait rien faire, à moins d'avoir des infanteries qui jouent le jeu au sol de défoncer les véhicules. Mais sinon, c'est impossible. Et c'est pour ça que le team play, d'ailleurs, va être vraiment important dans ce mode de jeu. S'il n'y a pas des infanteries, des ingénieurs anti-véhicules, c'est foutu. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai plutôt bien aimé cette bêta de Battlefield 4. C'est-à-dire qu'au niveau des classes, c'était assez équilibré. Ce n'est pas full assaut comme sur Battlefield 3. Il faut des ingénieurs sur tous les modes de jeu, sauf peut-être domination. Mais domination, c'est vraiment de la conquest small, c'est en ligne infanterie. Donc c'est à peu près, on va dire, normal d'avoir que des assauts. C'est clair qu'on ne va pas jouer ingénieurs. Enfin, il y en a qui jouaient quand même RPG sur infanterie, mais on va dire que ce n'est pas très classe. Sinon, comme on perd très rapidement ses munitions quand on n'a pas l'atout, c'est clair que les supports sont assez indispensables. Même si je n'ai pas trop aimé les jouets, étant donné que je n'aimais pas trop les armes. À part le fusil à pompe, évidemment. Et les snipers, par contre, c'est vrai que les snipers, j'ai eu du mal. Ce n'était peut-être pas trop à cause, je parle quand même les sudistes. Ce n'était pas trop à cause dans la classe en elle-même. Mais c'est parce que j'avais des drops de FPS. Et par conséquent, j'avais du mal à aligner les personnes qui étaient en mouvement. Je ne savais pas trop s'il fallait tirer avant, s'il fallait tirer après. Et du coup, je rageais comme un gros porc, un fan des chichounettes, et tu es fada ! En fait, si vous voulez, pour moi, le meilleur moyen d'analyser la bêta de Battlefield 4, ça a été de revenir sur Battlefield 3. Bon, outre les bannes, évidemment, qui sont toujours assez présents. Les bannes, les kicks, c'est vrai que c'est toujours assez casse-couille. Je pense que sur Battlefield 4, je ne vais pas y couper. Mais bref, le netcode, finalement, sur Battlefield 4, n'était pas si dégueu que ça. Surtout quand on revient sur BF3, donc. Qu'est-ce qui n'était pas trop dégueu non plus ? La suppression. C'est vrai que sur Battlefield 3, quand on revient dessus, après avoir joué 10 jours à Battlefield 4, ça fait assez peur. Dès qu'il y a un mec qui tire avant vous, c'est fini. C'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est vrai que sur Battlefield 4, c'était vraiment un plaisir de ne plus avoir cette suppression totalement abusée. Et du coup, maintenant que la bêta est finie, j'ai qu'une hâte, c'est d'y rejouer. Même si j'avoue que j'ai fait quand même des trucs pas trop dégueulasses sur Battlefield 3 ces derniers jours. Du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous seriez intéressé par une fragmovie, on va dire, cross-battlefield, c'est-à-dire, j'ai encore des frags sur Battlefield Bat Company 2, sur Battlefield 3, et évidemment, j'en ai encore quelques-uns sur Battlefield 4. C'est-à-dire que, quand j'ai fait ma fragmovie de 2 minutes 30, honnêtement, quand j'ai fait le montage, je ne sais pas, j'ai mis 6 heures à faire ça, même si ça ne paraît pas énormément travaillé. C'était justement pour que ça paraisse assez fluide. Du coup, il me reste quand même pas mal de frags sur les bras. Et je pensais à faire ce type de fragmovie. Alors, soit une fragmovie, comme vous l'avez vu la dernière fois, un truc en rythme et tout, soit quelque chose de plus à la tritié, on va dire, c'est-à-dire qu'aller sur une musique épique et puis, finalement, on laisse dérouler les frags sans trop de montage. C'est vrai, comme, du coup, moi, ça me demande moins de boulot et je peux vous la sortir plus rapidement. Je vais parler, évidemment, de la vidéo. Putain, mais, allez enchaîner sur une blague aussi merdique juste après. Je devais faire une coupure. Aïe. Et du coup, bon, ben, voilà, vous me dites votre avis sur la fragmovie. Et je verrai ce que je ferai en fonction de ça. Sinon, on est censé sortir les vidéos des configs très bientôt, alors que nous faisons un magnifique kill sur l'hélico. C'est vrai que, ah, bref, juste une petite parenthèse, la façon dont s'affichent les points sur Battlefield 4 ou les kills, je la trouve absolument insupportable. Mais vraiment, quoi. En gros, vous voyez, le premier kill s'affiche de façon, on va dire, plus ou moins correcte. Le second, vous avez une chance sur deux pour que ça s'affiche vite. Et après, c'est fini, alors qu'on gagne la partie. Le troisième kill, il met une demi-heure à s'afficher. Alors, quand je faisais les doubles kills dans la dernière fragmovie, limite, je me disais, mais c'est pas possible. Je voulais d'attendre que ça s'affiche, sinon jamais ils vont me croire. Et du coup, au niveau du montage, ça, c'était une catastrophe. Enfin, bref, les vidéos des configs, on va vous les sortir le plus rapidement possible. Je suis en train de booster Nubes. J'ai trouvé le moyen d'avoir des partiels au moment où on doit les sortir. Enfin, bref, jouez bien, rooks est bien, et à la prochaine. Ciao !